Bienvenue à cette masterclass qui tournera autour du scénario et du scénario dans les webséries web médias en général et nous avons le plaisir d'accueillir donc Flaubert qui est un bonjour bonjour que vous connaissez sûrement sur le golden moustache et David Maurier qui tourne toujours notre parrain vous avez vu avant et comme on n'est jamais mieux servi que par soi même je vais vous laisser vous présenter ouais bah moi c'est donc Flaubert ok on attend les retardataires super tu fais partie des suricates plus trop voilà merci alors donc voilà oui donc Flaubert je fais des vidéos sur internet comme le dit si bien des vies j'ai commencé à être un peu connu pour mon travail via suricates mais avant ça j'étais au golden show avec monsieur mourier j'étais stagiaire donc c'était sur la convention il écrit assistant monteur mais en vrai je faisais un peu de cadrage et des notre assist notre directrice de prod à trouver des trucs j'allais acheter des string Léopard vraiment je l'ai fait je l'ai fait pour un sketch enfin voilà une stage normal et après donc effectivement et puis tu avais ta propre émission aussi oui c'est vrai et je faisais un petit making off parce qu'en fait je suis arrivé là-bas ils m'ont fait ouais donc voilà du coup du montage et tout et puis bah du coup une émission hebdomadaire j'ai fait pardon qu'est ce que parce que c'était pas prévu à la base et du coup voilà j'ai fait ça les gens pas tout de suite compris ce que je donnais foot là mais c'était cool c'est intéressant à faire et je me suis très bien marié à le faire et ensuite effectivement donc on a le golden show s'est arrêté moi j'ai continué à bosser avec françois des craques que je pense vous connaissez qui donc sur le visiteurs du futur saison 3 parce qu'il m'a vu qu'il était content de monter sur le golden show il m'a dit bah viens m'aider sur l'émissionnaire et après golden moustache est arrivé ils cherchaient des auteurs ils cherchaient des talents ils appellent ça et du coup bah j'y suis allé et j'ai fait des j'ai commencé à faire du rec sur i4 donc un groupe que j'avais créé avec raf des craques vincent tirel et julien josselin et on a fait ça moi j'ai fait ça un an avec eux ensuite on a arrêté de le faire ensemble qu'on était plus trop d'accord sur ce qu'on voulait faire et depuis je continue à faire des sketchs sur le golden moustache et des trois trucs à droite à gauche quand on m'appelle pour aider ou des pubs enfin voilà je suis pas fermé à travailler avec des gens tout va bien merci merci à toi merci applaudissez ma vie c'est bizarre on n'a pas dit d'où tu venais de la bourgogne ouais ouais ils applaudissent pas c'est normal tu as le droit de me vanner pour me quand je me présente aucun problème vas-y tu veux dire alors moi j'ai travaillé je faisais partie de monsieur poulpe voilà très bien ça commence mal on travaille plus ensemble d'accord ok voilà c'est fait maintenant on a égalité 0 1 partout donc oui moi j'ai bon bah vous avez vu avant donc voilà juste j'ai fait nerds grâce à no life animateur sur no life avant je faisais une case en moins pour ça vous savez pas heureusement d'ailleurs j'avais des cheveux ensuite le golden show j'irai le lait sur vos tombes karaté boy c'est de la merde mais c'est fait exprès voilà et puis bah depuis quelques temps je travaille chez golem moustache en auteur solo indépendant je fais des skages de temps en temps j'ai mon one man show qui s'appelle petite dépression entre amis parce que je suis un mec cool je joue à la nouvelle scène je jouerai à la rentrée d'ailleurs encore et j'ai des bd je fais des bd et ma bd c'est la petite mort enfin la dernière bd en date voilà c'était parfait ou très bien voilà on peut réapplaudir d'avis mourir et avant d'entrer dans le vif du sujet ce que je pourrais vous demander vos inspirations en tant que scénariste c'est à dire les gens qui nous ont donné envie ou les auteurs les écrivains les dessinateurs les ouais non mais c'est vrai que ce que ce que dit dévi est intéressant c'est qu'il ya deux trucs il ya ceux qui te qui t'ont dit enfin tu as vu tu as vu des mecs marrant et tu t'es dit tiens j'aimerais bien faire comme eux et il ya ceux où tu as commencé à faire des blagues et tu as dit putain ça c'est bien ce qu'ils font j'aimerais bien faire un truc qui ressemble mais à moi moi par exemple ce qui m'a donné envie de faire des blagues c'est plutôt alain chabat toute cette culture des nuls les nuls les inconnus ben moi pas trop les inconnus mais plus les fin je suis un petit peu plus jeune je suis un peu plus jeune donc c'était plutôt les robins des bois cas d'olivier en l'occurrence j'ai vu ça aussi avait déjà 34 ans du coup à l'époque et non et après après ça mais c'était intéressant parce que du coup c'était déjà des mecs qui faisait des blagues avec rien sur comédie et ils n'avaient pas de thunes non plus et du coup c'est assez intéressant on parle des robins des bois plus ouais ouais des robins mais même cas d'olivier quand ils étaient à la grosse émission ils n'avaient rien ils devaient faire une heure et demie d'émissions par jour et donc du coup c'est intéressant ce qu'internet au tout début parce que maintenant ils commencent à avoir un peu de sous quelque part mais il ya ce côté là aussi du on n'a pas de souris on doit faire des créations on doit être marrant et donc du coup la filiation est marrante et après effectivement quand j'ai commencé à faire des sketchs l'inspiration enfin j'ai j'ai bouffé plus de comédie internationale et tout et voilà des trucs qui se passent en angleterre par exemple c'est vraiment un vivier de ouf en termes d'humour tout ce qui est guy right simon pegs ricky gervais aux états unis il ya steve carrel ou il ferait enfin il ya plein de gens qui me font louis siquet louis siquet donc il ya vraiment beaucoup beaucoup de gens qui me font marrer les inspirations elles sont plutôt moi je dirais ciné mon côté en tout cas j'essaie de plus de mesquelles j'essaie de faire des petits films en fait je suis pas trop séries je suis pas trop bouquin je suis pas trop je suis un gros con en fait et du coup je regarde des films beaucoup et voilà c'est plutôt là devient que vient l'inspiration mais c'est marrant ce qui dit parce que moi c'est la même chose ce qui m'a donné envie on va dire le pied à l'étrier voilà c'est vraiment les nuls et les inconnus parce que je suis un peu plus vieux que lui pas beaucoup ça se voit pas du tout les cheveux tout ça et du coup moi c'est vraiment les nuls les inconnus mais c'est vrai le truc c'est eux qui m'ont donné envie de faire des choses mais derrière j'ai voulu imiter pas des français finalement c'est vraiment des séries américaines des films américains moi les séries anglaises aujourd'hui moi vraiment les séries anglaises aujourd'hui c'est ça qui me donne envie je me dis putain il faut faire comme les anglais ils ont pas de budget c'est un peu comme la france l'angleterre c'est pas loin en plus mais pourquoi ils font des trucs bien docteur ou quoi enfin je veux dire c'est ouf quoi et voilà moi moi c'est ça et à l'ex pilote je sais pas s'il est là mais en tout cas moi moi alex c'est vraiment lui qui m'a donné qui m'a qui c'est le gars qui a fait des vannes sur les jeux vidéo et sur les bandes dessinées qui était ma culture et je me suis dit merde on peut faire des blagues comme ça il ya d'autres gens qui comprennent ces blagues là il n'y a pas que mes potes et du coup c'est 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 grâce à alex où je me suis dit je vais faire comme les nuls mais avec les chevaliers de zodiac tu vois dedans et ou dragon ball et du coup c'est ça que moi qui m'a donné vraiment envie de faire des trucs parce que je me disais que je pouvais parler de mes références et le sketch pourquoi faire des des vidéos de sketch des formats courts si comme tu dis floubert a plus d'inspiration cinématographique vas-y vas-y lève toi il va faire un film au cinéma du court métrage par exemple ou la web série sinon alors il ya une question de confiance en soi déjà et de prendre son temps moi je suis quelqu'un qui est très long et un poil fignent ce qui fait non j'aime bien être sûr de ce que je fais j'aime bien quand je sors une vidéo me dire bon bah de toute façon j'aurais rien je peux rien faire d'autre j'ai vraiment réfléchi à chaque seconde de la vidéo quand tu dis pourquoi pas faire des courts métrages je pense que mes derniers sketchs un bureau des rêves c'est un court métrage c'est des deux qui se rapprochent du court métrage justement parce que voilà c'est des cdc des sketchs qui racontent une histoire en fait et et c'est moins des sketchs parodie où c'est moins des sketchs avec des références beaucoup trop quand on est où tu cites carrément quelque chose tu vois c'est il ya beaucoup de références dans mes sketchs court métrage mais c'est des références un peu plus j'ai regardé ténèbres qui se voit moins quoi tu vois qui sont un peu plus dans le fond que directement dans les dialogues la web série moi ça me tenterait mais c'est juste que j'aime bien pour le moment je me sens bien dans le format court je pense que je n'ai pas fait un dixième de ce que je peux faire dans le format court là j'aimerais faire le format court un peu plus long c'est à dire du 20 minutes j'aimerais bien on a vu que le public youtube commence à s'intéresser à ça parce qu'il ya aussi ça moi j'ai envie de faire des choses que les gens regardent changerait pas le fond pour le public mais je suis prêt à ce que la forme touche le maximum de gens tu vois ça c'est un truc qui qui je pense est primordial et que trop d'auteurs et de réels oublient en fait tu peux parler de toi mais il faut aussi pas faire ça pour toi fait ça aussi pour les gens c'est quand même comme pour ça qu'on fait ça sinon j'écris un journal intime et je me lis le soir quoi donc là je pense que le public commence à être d'accord sur ikat a fait un super truc qui s'appelait mais le fantôme de merde et ça dure 24 minutes et c'est 24 minutes qui passe tout seul et c'est très marrant et public a kiffé ça fait un nombre de vues incroyables moi c'est juste le public est prêt à m'accorder 20 minutes de sa vie pour une histoire qui est aussi le fait aussi que je trouve pas encore j'ai pas encore eu d'histoire qui mérite de s'intéresser sur toute une série par exemple moi je pense que enfin mes skets sont super dense j'essaie de mettre beaucoup 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 de choses des fois ça a peut-être même un poil trop vite mais au moins je me dis voilà je c'est très rythmé là où je suis pas d'accord c'est que des fois quand tu fais une série tu sais pas où tu vas et c'est en la faisant qu'elle trouve sa voix en fait et que le scénario trouve son son truc c'est à dire que nous nerds on n'aurait jamais imaginé cette fin là à la saison 1 tu vois au début on faisait ça pour faire des blagues et peu à peu le scénario s'est imposé et la fin c'est vraiment imposé et quand tu regardes nerds quand t'arrives à la fin la fin elle est logique par rapport à ce que les héros ont vécu mais on était on avait cinq ans auparavant on n'avait pas l'idée et donc je pense aussi quand même c'est ta peur je pense de faire les choses qui fait qu'il bloque mais tu pourrais très bien faire une web série te lancer et peut-être avoir l'idée de ce que tu voulais dire à la deuxième saison parce que dès la première saison finalement tu as envie de dire un truc mais toi tu n'es pas au courant ouais la série elle le sait mais pas toi non mais et puis il ya le côté aussi où moi c'est pas forcément ma culture les séries il ya aussi ça aussi j'en ai pas j'en met pas énormément j'aime bien moi j'aime bien quand je commence un truc de me dire que je vais pouvoir voir où ça finit et je dis pas que c'est mieux c'est juste une approche différente je me mate des séries là j'ai commencé breaking bad parce que c'est fini et je me dis bon bah c'est cool je vais mater breaking bad parce que j'aurai pas attendre je suis trop j'attends je suis trop un morphal d'audiovisuel pour me dire non bah c'est bon je vais regarder game of thrones c'est plus comme ça je vais attendre six mois la prochaine saison moi je peux pas en fait tu veux dire que tu as attendu genre neuf ans pour voir friends c'est à dire que tu n'as pas regardé les simpson parce que les simpson c'est pas fini c'est absurde ce que tu dis ok sur deux trois trucs non tu parles de friends et des simpson c'est beaucoup moins feuilletonnant que peuvent l'être breaking bad ou game of thrones je parle vraiment de séries feuilletonantes voilà j'ai maté the office j'ai maté ce genre de choses c'est feuilletonnant mais beaucoup moins chaque épisode peut être vu seul tout c'était plutôt ça que je parle et moi si je fais une série je sais que je voudrais faire une série où je me dis cette histoire si je fais une série je pense qu'elle sera feuilletonante et du coup je n'ai encore pas l'histoire qui mérite ça on n'en a pas parlé dans la conférence avant quand on parlait des choses qu'on pouvait pas faire en télé on avait parlé du format qui était obligé d'être toujours le même etc il ya aussi le côté feuilletonnant on n'en a pas parlé mais il faut savoir que souvent en télé on vous dit qu'il faut pas que ce soit feuilletonnant parce que ça n'intéresse pas le public ce qui est faux voilà mais camelot astier a vendu en disant que ce n'était pas feuilletonant bref ils ont vendu à canal en disant que ce n'était pas feuilletonant et après ils ont mis des trucs feuilletonants en biaisant quand le public avait déjà la chaîne la chaîne pouvait plus se passer de la série donc ça c'est aussi c'est un truc qui est une liberté sur internet c'est pas peur vu qu'il n'y a pas de producteur mais pourtant plus belle la vie c'est fait étonnant ouais mais c'est un saup c'est un saup c'est plus belle la vie aujourd'hui c'est bizarre franchement il ya attention calme toi qu'elle pose le monde écoute c'est enregistré honnêtement calme toi plus belle la vie c'est pas mal produit du tout il ya beaucoup de morts pour un truc de la vraie vie bon il ya beaucoup de drogue bon mais ils tentent des trucs il ya des comédiens qui sont pas si mauvais que ça parce que des fois quand même on a vu des trucs avec qui sont très mal joué genre je pense aux trucs qu'il ya les matins sur tf1 genre au nom de la vérité ou des trucs comme ça où ça c'est l'enfer mais vraiment plus belle la vie il ya quand même quelque chose après ça s'adresse pas à nous hein et puis c'est un saup voilà et des saupes il y en a toujours eu mais je trouve que c'est pas si mal produit et on peut s'y intéresser quand parfois sur france 4 on tombe sur trois épisodes d'affilée et au chômage et qu'on et qu'on dessine une bande dessinée en même temps mais il ya un épisode sur le sadomasochisme qui est fou sur les extraterrestres aussi dans les mystères de l'amour non dans les vacances de l'amour quand ils sont sur une île il ya eu des aliens qui veulent voir hélène et les garçons cet épisode est fou les aliens ils repartent à la fin la france quand elle essaie de mettre des aliens ça part en couille de toute façon tu regardes la soupe aux choux les gendarmes les séries c'est nawak il ya jamais eu un seul bon film d'aliens en france quoi non ça cherche pas cherche pas j'ai réfléchi à nous de le faire jean paul on va recentrer le débat sur le scénario oui pardon le scénario c'est important pas d'alien voilà maintenant que tout le c'est vous regardez plus belle la vie et les émissions le matin en dessinant comment vous travaillez en tant que ça en tant que scénariste comment ça se passe typiquement vous voulez essayer d'écrire un sketch ou une vidéo comment vous procédez moi encore une fois je suis quelqu'un de très lent c'est à dire que du moment où j'ai l'idée jusqu'au moment où la vidéo sort il se passe beaucoup de temps le bureau des rêves il s'est passé six mois je crois à peu près parce que met au début ça va tu fais elle est non cette idée de scénario elle est trop bien tu l'écris tu commences à faire des trucs tu mets des vannes tu feras j'aime le machin et après il ya toujours un moment et des vides du le dis moi si je me trompe mais où tu dis ok en fait il s'attient pas debout il ya rien qui tient debout pourquoi ce mec là il fait ça pourquoi ce mec là il fait ça et donc du coup tu essaies de trouver des solutions sur certains trucs et puis après tu dis mais en fait là je me pose je me prends la tête sur ce truc alors qu'en fait on s'en fout complètement donc du coup voilà c'est il faut en fait tu apprends à connaître ta propre histoire que tu racontes en fait tu dis ok est ce que ça vraiment c'est important qu'on le sache pas forcément en revanche ça tu l'expliques pas alors que c'est un peu gros et en fait je pense que c'est un truc que tu as enfin moi encore je suis tout je commence ce métier depuis très peu de temps mais je pense qu'avec l'expérience c'est un truc qui va de plus en plus vite mais c'est vrai que les questions que tu te poses sur ton cerveau il ya toujours un moment où tu dis mais est ce que ça vaut vraiment le coup que je raconte ce truc et que je prenne trois quatre cinq une heure et demie de temps aux gens qui vont m'écouter quoi mais au final non c'est si tu reviens toujours pourquoi j'ai raconté cette histoire tu fais ok non c'est cool et tu t'attaches à des trucs au début par exemple quand tu écris le sérieux tu t'intéresses à l'idée par moi en tout cas c'est l'idée où je me dis ok cette idée elle est forte après l'idée tu l'a assimilé donc tu dis ok donc mes personnages il ya toujours un personnage que tu préfères alors tu écris des répliques que tu kiffes et enfin voilà et c'est comme ça que ça se construit moi pour le bureau des rêves ou l'ancienne nouvelle star c'est vraiment ça c'est à dire qu'une fois que le thème je le connaissais j'en avais plus rien à foutre et je me suis dit ok donc les personnages faut qu'ils soient intéressants faut qu'on les aime faut qu'on fasse ci faut qu'on fasse ça moi mon problème c'est que j'ai toujours le moment où aussi où je déteste le texte c'est à dire que par exemple je vais prendre un sketch je sais pas si vous avez vu le golden show il ya un sketch qui s'appelle on dit que tu t'encules voilà et en fait donc à l'époque le golden show c'était poulpe et navaux de bref en fait en écriture et j'arrive un matin en fait ce qu'on faisait c'est que des fois on amenait nos idées quoi et j'arrive avec une idée de scénario où c'était un mec qui demandait son chemin pour trouver notre dame de paris et le c'est un sketch qu'on a fait où le mec à la fin il il met son doigt sur la carte mais en fait il ya un vrai doigt géant qui arrive et qu'il écrase une sorte de mise en abîme chelou mais mon vu j'écris ce sketch et je fais assez drôle puis après je leur lis je me dis annonce c'est plus drôle parce que j'avais déjà vu l'idée du doigt qui écrasait le mec du coup c'était plus assez fou du coup je me suis dit faut un autre truc faut un autre truc du coup je me suis dit ah ouais le gars il va l'insulter tout le temps et donc le touriste insultait tout le temps le mec et des vannes qu'on comprend pas et tout ça et j'arrive le matin je monte mon sketch à navaux et à poulpe ils le lisent donc t'as un mec qui fait eh enculé elle est où notre dame enculé de ta mère tu vois et puis et à la fin il ya un doigt qui l'écrase et la navaux me regarde il fait attend il fait quoi mais attend il fait là donc le gag c'est le doigt qui écrase le mec oui mais pourquoi il l'insulte parce que c'est des blagues ça rajoute des blagues et il me dit non mais là tu as deux sketchs je suis non 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 parce qu'après les gens ils vont s'ennuyer fait non et navaux il m'a dit t'as ton idée n'oublie pas n'oublie pas que à un moment tu étais content d'avoir eu cette idée d'accord et on fait deux sketchs au lieu d'en faire un d'accord et du coup après on a séparé les sketchs on s'est mis à l'écriture et poulpe a dialogué on dit que tu t'encules très bien d'ailleurs on dirait qu'il connaît beaucoup de gros mots ce garçon et voilà et du coup on a fait deux sketchs différents et heureusement parce que j'avais trop des idées d'idées qui se télescopaient mais en fait moi moi mon problème c'est de vouloir toujours mettre la cerise sur la cerise sur la cerise du gâteau tu vois toujours un petit peu plus et au final ça peut se casser la gueule c'est pour ça que des fois on a des réunions d'écriture où je ne vais pas parce que j'aime pas qu'on me dise comment je dois écrire donc du coup j'y vais pas mais c'est bien qu'il y ait un directeur artistique quand même qui relise et quitte et qui soit assez gentil en disant ne crois tu pas que peut-être en enlevant une cerise et toi tu fais non non d'accord la queue enlever la queue c'est important c'est sympa ouais mais moi le directeur artistique ou enfin on dit directeur artistique mais même un pote en fait enfin n'importe qui peut te dire c'est important d'avoir une vision extérieure par exemple pour le bureau des rêves la fin sur le le papa des enfin je spoil mais je pense que tout vous l'avez vu et si vous l'avez pas vu bah je vous spoil tant pis et à la fin en fait on apprend que le père du héros est décédé et ça j'osais pas en parler je me disais ouais c'est un peu lourd c'est un petit peu j'avais peur que ce soit lourd que ce soit trop morbide gratos que ce soit et quand j'en ai parlé donc au directeur artistique il m'a fait ben non parce que tu veux en parler je fais ouais je veux en parler mais je sais pas c'est peut-être pas un peu tôt c'est peut-être pas ça va dans le sketch et tout il fait bah ose le en fait et c'est bien aussi d'avoir des gens qui disent ose le ou ose le pas parce que des fois tu dis ouais je vais faire ça puis on te fait t'es sûr parce que vraiment donc c'est toujours bien faut pas être seul trop longtemps avec son scénario c'est toujours bien de la voir de le faire lire à des potes et tout même si c'est de toute façon c'est vous c'est le scénariste le juge quoi qu'il arrive donc c'est bien d'avoir un mini juré des fois dans ton entourage pour peut-être donner un ou deux avis quoi ouais mais moi mon problème c'est que j'ai fait un sketch tu as dû le voir le voilà j'ai fait un sketch pour god and moustache qui s'appelle le non sens de la vie qui aurait dû être diffusé hier voilà et il n'a pas été diffusé c'est un pour c'est le truc le plus noir que j'ai fait pourtant pourtant j'en ai fait et ça parle de la vie et ça se termine très mal voilà mais donc god and moustache a produit le sketch on l'a monté ils ont même payé de la 3d il ya de la 3d à l'intérieur et tout machin et le truc c'est que ce que je comprends tout à fait c'est que il ya le directeur de god and moustache qui a vu le sketch et qui m'a dit je peux pas diffuser ça je peux pas assumer ton message du coup le directeur artistique lui il me disait que c'était très bien et tout ça il y a eu un débat au sein de god and moustache et ils ont décidé de me donner les droits du sketch c'est à dire qu'ils ont payé le sketch et tout ça machin et il me le donne et j'en fais ce que je veux mais parce que l'histoire est vraiment trop noire ou c'est parce que ton image de toi la fin la fin est très très glauque voilà le problème c'est que moi j'en ai parlé avec ma copine j'ai montré à mes amis j'ai montré à des gens le sketch chaque personne qui voit sketch à peu près une demi heure de bad voire voir deux heures de bad après et j'ai un gros problème c'est que moi ce sketch je l'ai écrit il ya trois ans du coup quand je le vois je fais ouais c'est bien c'est ça c'est ça que je veux mais j'ai plus de sensations en le regardant mais quand je vois la gueule des gens qui ressortent de mon sketch je doute et j'aurais pu le mettre moi même hier sur ma chaîne youtube mais en fait je sais plus je sais plus et alors en plus quand c'est une femme qui le voit le sketch c'est encore complètement différent surtout peut-être si je vois des femmes enceintes voilà et c'est et donc j'avoue que j'ai un sketch que golen moussache m'a donné les droits très gentiment et je sais plus quoi en faire parce que le problème c'est que le message j'ai peut-être pas été assez clair mais plein de gens peuvent voir un message différent il ya des gens qui voient un appel à l'avortement il ya des gens qui voient qui voient un appel au suicide moi je trouve que j'ai juste résumé la vie mais peut-être que je suis depuis dix ans chez le psy donc je sais pas toi t'en as pensé quoi ouais non il est il est dark et glauque moi je pense qu'il faut le diffuser à un moment parce que je pense que de toute façon ce sketch existe et puis il est enfin je veux dire moi j'aime bien les films de gaspard noé par exemple mais c'est des films qui me donne envie de mourir après que je les ai vus quoi je sais pas si vous connaissez son cinéma mais c'est irréversible c'est tout ça c'est des films durs après moi la vraie question de ce truc c'est effectivement la question du entre guillemets message et qui a des trucs j'ai l'impression qui t'ont pas échappé mais en tout cas des trucs que les gens ressentent et que tu n'avais pas forcément envie de faire ressentir aux gens en fait c'est pour ça que j'ai pas envie de le montrer c'est parce que j'ai peur que en fait les gens ne comprennent pas ce que j'ai voulu dire et en gros si vous voulez c'est l'étape de la vie c'est les étapes de la vie où les gens face caméra vous parle en fait vous parle à vous même parce que vous êtes la caméra et c'est que des phrases où on dit il faut parce que depuis qu'on est enfant on nous dit il faut que tu ailles à l'école il faut que tu manges ta soupe il faut que tu fasses ça et t'as le prof tout le temps qui dit faut pas te faire d'idées tu feras pas de cinéma tu feras un autre métier il faut faire ça et moi on m'a dit il faut il faut il faut il faut et au bout d'un moment j'ai pu écouter ces gens et j'ai fait ce que j'avais envie de faire et à partir de ce moment là je me suis senti heureux et pour moi le sketch enfin le truc c'est ça le problème c'est que vu que c'est une caméra en vue subjective chaque personne voit le sketch avec son vécu et le problème c'est que le message chaque personne voit son message et vu qu'au final moi mon héros mon personnage dans le truc il a pas réussi à faire ce qu'il voulait forcément il décide de plus vivre et là effectivement mais après bon pour moi c'est un sketch qui doit sortir à un moment ou l'autre de toute façon enfin je pense qu'il faut qu'il existe faut juste je sais pas l'accompagner d'un truc une vidéo avant qui dit alors non non mais à la fin non mais un truc non mais en fait c'est vraiment ce genre de vidéo déjà j'ai jamais vu ça sur internet c'est des émotions de cinéma ou de vidéo c'est peut-être de vidéo enfin dans le sens télé quoi c'est vraiment une histoire noire où quand on sort t'es vraiment tu fais ouais ouais je suis moyen donc ça n'a jamais existé sur internet et bah du coup rien que pour ça j'ai envie que ça existe sur internet et moi aussi en fait j'ai envie de le mettre pour faire haha mais oui ou pas forcément ça mais en tout cas c'est mon fils de 12 ans c'est suicidé mais voilà avec un truc après ou il y a 100 façons de diffuser ce sketch je pense là si tu le sens pas faut attendre un peu de toute façon on est sur internet les gens sont patients bah tu le savent pas en plus non mais voilà mais voilà mais c'est intéressant que vous appreniez tout ça parce que du coup vous parce que je pense que tu le sortiras un jour et il le faut en tout cas quand vous le verrez vous pourrez avoir tout ça en tête et voilà c'est super intéressant mais même quand vous enfin j'imagine que vous aimez bien écrire ou ce genre de choses la portée du message c'est un truc que au début toi tu y penses pas parce que tu dis bon on est sur internet on est sur youtube on s'en fout quoi et après des fois t'as des gens de 12-13 ans qui regardent tes vidéos et tu te dis ah d'accord donc j'ai fait ça j'ai fait ci d'un coup en fait puis en plus nous on fait des trucs avec internet il y a les conventions il y a les conférences il y a les trucs et du coup la portée de certains sketchs même si on est que des pauvres connards qui font des vidéos on est pas du tout en train de parler de nous comme de grands auteurs c'est juste des youtubeurs en fait donc on est pas des grands auteurs mais l'idée c'est quand même quand on croise du coup des gens du public de notre public et ça va avec Davy ou moi ou il y a plein de gens maintenant sur la date qui veulent vraiment raconter des histoires tu regardes ce que fait François Descracs tu regardes même Beagle ils ont des sketchs plus forts voilà allez non mais tu regardes la friendzone le pingouin la friendzone c'est le bon sketch de Beagle entrée plat dessert ils essaient de faire des sketchs avec du fond et c'est vrai que ils essayent c'est important d'essayer moi je me désolidarise totalement de ça mais t'as raison non mais en tout cas de tout ce genre de sketch qui est un peu une nouvelle entre guillemets vague sur internet il y a un mec aussi qui est un petit peu moins connu que ces gens là mais qui a beaucoup de talent Timothée Hochet je sais pas si vous connaissez qui fait des vidéos de son côté qui sont mortelles il y a une espèce de vague de venez on raconte des histoires et ça moi je trouve ça fort et après il y aura forcément une contre vague de attends mais quelle est la portée de mon sketch parce qu'en fait je voulais parler de ça et vu que du coup c'est un peu plus sérieux et qu'il y a moins de vannes du coup on me traite de connard on me traite de mec ou de fille qui est pour ça pour ceci on t'attribue des choses et ça c'est il faut faire attention et il faut avoir du recul sur son sketch là si Davy sortait comme ça sans prévenir son sketch je pense qu'il recevrait ouais il aurait des articles dans des sites qui diraient ouais appel au suicide peut-être appel à l'avortement et c'est compliqué quoi parce que c'était pas du tout l'idée de base quoi est-ce que je peux avoir de l'eau s'il vous plaît parce que je parle beaucoup merci beaucoup je sais plus ce que tu disais merde ouais moi en parlant de sketch le message nous échappe il faut vraiment faire attention pour revenir à l'écriture il faut vraiment faire attention parce que moi j'ai fait un sketch sur Pokémon où il y a Pikachu qui est dans la vraie vie et c'est du racisme de Pokémon et j'ai des gens sur Youtube qui ont écrit en commentaire t'as bien raison faut que les Arabes ils partent et toi toi c'est ton nom au-dessus c'est toi qui as écrit le truc machin tout ça et tu lis ça et tu fais ah non mais non 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 c'est pas ça que je voulais dire mais quoi mais vraiment et même le sketch qui n'a aucune portée philosophique où j'ai fait où le mec il se branle devant sa mère bref à un moment la mère elle cherche le chat voilà elle cherche le chat et du coup il fait t'as pas vu ma chatte blague et là il y a un gamin qui a écrit sur Youtube ah mais d'accord c'est parce que le chat il est sous le bureau et en fait il lui griffe les couilles c'est pour ça qu'il crie bon alors faut vraiment vraiment pousser son scénario au maximum mais il y aura toujours un mec qui sera là pour ne pas comprendre ouais faut essayer d'être le plus clair possible mais vous inquiétez pas des fois il y a des moi je me suis posé plein de questions je reviens au bureau des rêves bon je parle que ça mais sur le bureau des rêves la fin par exemple plein de gens m'ont dit on a pas compris la fin on a pas compris la fin on a pas compris la fin et moi je me suis posé plein de questions et après heureusement on a fait une diffusion au Golden Moustache au Max Lander et où le sketch a été du coup sur un écran géant de cinéma et j'ai trois personnes donc ce qui est quand même pas mal qui sont venues à la fin ah mais j'avais pas compris la fin et là de voir la photo parce que la fin dans le bureau des rêves en fait s'il voit une photo et il comprend et en fait t'oublies des trucs c'est que t'oublies que des gens ils regardent tes vidéos sur des iPhone en fait et que sur des iPhone il y a des trucs que t'as peut-être mis ou des choses moins chères parce qu'il fait de la télé un peu non mais en tout cas c'est sur des petits écrans et donc du coup malheureusement il faut essayer d'être clair dans l'histoire et pas tout miser sur peut-être de la réale ou de la mise en scène parce que voilà on oublie que des gens peuvent regarder ouais des vidéos YouTube des gens aiment bien le mater ça sur leur télé comme sur leur téléphone après on vous dit pas qu'il faut adapter le scénario à l'écran non 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 mais juste essayer d'être clair sans non plus enfin c'est que un travail d'équilibriste de toute façon c'est essayer d'être clair sans prendre le public pour des cons sans trop en dire il faut vraiment faire de l'équilibre ouais être en équilibre sur plein 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 de trucs vous y pensez quand vous écrivez justement au nouveau public parce qu'on se rend compte que le public est pas devenu le producteur mais un petit peu au final c'est un peu lui aussi qui va vous cadrer un peu comme il est beaucoup plus vaste au cinéma moi je dirais oui et non dans le sens où en fait non mais c'est un peu mais oui et non oui et non parce que par exemple Golden Moustache la moyenne d'âge elle commence à partir de 14 ans et elle va jusqu'à 25 ans à peu près voilà 15-25 ans et ou un peu plus ou un peu plus mais en fait il y a des stats on est vénère on est pas dans les stats tu veux être dans la stat non en fait non mais parce que le site a des stats en fait où il regarde la moyenne d'âge la plus haute en fait et c'est en gros un mec blanc de entre 15 et 25 ans sauf que quand tu fais sauf que quand tu moi je fais pas des vidéos pour il y a plein de vidéos que j'ai faites que je conseille pas du tout à des gens de 15 ans parce que je me dis ils sont trop jeunes pour comprendre il y a des blagues qui sont peut-être un poil trop trash mais bon c'est la liberté d'internet oui oui bien sûr mais du coup pour répondre à la question est-ce qu'on s'adapte au public non pas du tout pas tout le temps en tout cas parce que voilà quand j'ai un enfant de 15 ans qui vient de me voir à Japan Expo et me dire ah j'ai appris ce qui était un bouquet ké grâce à l'école du porno tu fais et bah bonne soirée voilà tu contrôles pas mais en même temps tu dois pas te dire bon bah d'ailleurs certaines personnes sur internet le font d'ailleurs se dire bon bah mon public est jeune je vais aller moins loin quand même ou alors je vais pas faire cette blague parce que voilà mais je comprends complètement quand t'as des gamins de 12 ans qui viennent te voir en disant je suis trop fan de toi et que ton prochain sketch ça parle de sodomie tu te dis bah ouais non parce que tu revois la tête de ce gamin en se disant non je peux pas lui montrer je peux pas lui parler de ça bordel non mais après nous enfin moi je sais je pense que toi comme moi notre envie c'est de faire rire mais on rire en général on sait pas caler à un public tu vois après il y a des gens qui font des émissions sur internet qui ont un concept et ce concept va attirer plus ou moins des gens quand tu fais des trucs autour du jeu vidéo voilà tu sais que ça va être plus des enfants ou alors comme Norman ou Cyprien ils ont un public beaucoup plus jeune et c'est vrai qu'ils feraient la sodomie pourquoi ? bon c'est pas tout de suite je pense qu'ils vont faire ça tu vois mais nous on a finalement on prend internet comme de la télé mais vu que les gens peuvent regarder les programmes n'importe quand nous on serait programmés en soirée normalement en télé bon mais au final Golden Moustache c'est un peu comme c'est pas que c'est une chaîne mais il y a comme un label au final on sait ce qu'on va voir on peut faire l'accueillation à une chaîne pour moi parce que tu vois d'un côté pour comparer parce que tout le monde compare à Studio Beagle c'est une bande de mecs et de filles qui font des blagues et c'est vraiment une bande alors qu'ils jouent entre eux ils font des trucs et tout alors que Golden Moustache dedans t'as Suricat t'as Devi t'as moi t'as les sketchs des auteurs différents que ce soit Hakim, Lucien, Greg Romano Anton Chomsky c'est à dire que c'est vraiment et c'est autant d'humour différent en fait une vidéo de Hakim ne ressemble pas à une vidéo de Suricat qui ne ressemble pas à une vidéo des chaussettes donc en fait tu choisis c'est vraiment pour moi nulle part ailleurs en fait à nulle part ailleurs t'avais les Robin Desbois t'avais Edouard Berth t'avais Cadolet enfin tu choisissais un peu ton comic et tu peux en aimer plusieurs tu vois mais il y a le côté vraiment plein d'univers différents voilà Golden Moustache ça ressemble plus à un labo où tu donnes ta chance sa chance à un auteur qui va quasiment tout faire de A à Z parce que on est très souvent auteur réalisateur comédien chez Golden Moustache et chez Studio Bagel c'est vraiment plus un truc télé où tu as des auteurs qui travaillent pour un groupe et qui produisent un sketch par semaine mais pour ces gens pour ces mêmes comédiens à chaque fois nous on a tous des comédiens fétiches qui ne sont pas forcément les mêmes et on ne nous oblige pas à utiliser des comédiens de Golden Moustache complètement moi je voilà il y a souvent même j'aime bien me dire ah tiens j'ai jamais travaillé avec ce mec là j'ai trop envie qu'il vienne dans mon sketch je ne vais pas me dire bah non parce qu'il faut qu'on prenne des gens du label Golden Moustache qu'il faut identifier les visages on s'en fout complètement on veut juste raconter des trucs pour parler de l'écriture je pense que c'est beaucoup plus compliqué d'écrire chez Studio Bagel que chez Golden Moustache parce que ils ont un groupe de gens à intégrer dans les vidéos qui ont un style un âge et tu ne peux pas faire jouer des personnes âgées à quelqu'un qui a 20 berges tu vois enfin ça ressort moins bien tu vois et ça ressort moins bien et tandis que nous on va chercher plus les comédiens en fait on est un peu plus libre je veux dire dans l'écriture parce qu'on n'est pas on n'est pas obligé de rentrer dans un dans un système de groupe en fait je pense on parle plus parce qu'on parle plus d'auteur de toute façon chez Golden Moustache que de troupes oui je vais qu'on rebondisse là-dessus j'ai l'impression non pas du tout après si vous avez des questions aussi à poser peut-être qu'on va peut-être parler aussi de l'écriture non mais c'est vrai que moi je voudrais juste te rejoindre vite fait sur le truc pour les comédiens c'est vrai que c'est aussi une façon d'écrire il y a des gens qui écrivent leur texte et après ils cherchent leur comédien et des fois on pense au comédien mais alors moi c'est tout le temps que ça en fait j'arrive pas à écrire sans m'imaginer un comédien et quand je propose un comédien et qu'il me dit non parce qu'il veut pas ou il aime pas le texte ou il est pas libre en fait je change tout le fond du personnage et pour l'adapter au nouveau comédien pour lui faire jouer ce que j'ai envie de lui faire jouer le bureau des rêves il aurait vraiment passé de gueule là s'il y avait deux personnages que je voyais pas jouer par ces gens là et le fait de le changer rend pas le sketch moins bon ou meilleur il le rend différent parce que j'ai vraiment changé les personnages j'en ai même supprimé il devait y avoir un personnage que vous avez joué par François Descraques et quand il m'a dit qu'il pouvait pas parce qu'il était sur le montage du Visiteur du futur et ben du coup je l'ai supprimé et ce que j'avais besoin de raconter via ce personnage je l'ai donné à un autre voilà parce que j'arrive pas du tout j'ai jamais fait de casting de ma vie pour un rôle je me vois pas faire un casting parce que vraiment j'écris en pensant aux gens tu voulais dire un truc mais moi moi je trouverais ça même intéressant de la diffuser et après limite de faire un entre guillemets débat un mini truc ce serait intéressant tu vois de prendre un pote à toi Navo par exemple c'est quelqu'un qui parle bien et qui connait et qui a un peu de... puis Navo a été le le directeur artistique de ce sketch voilà tu vois Navo Davy peut-être un des comédiens qui rencontre le truc final et un quelqu'un du public qui découvre le sketch et en parler tu vois il y a des sites comme Mademoiselle mais même Navo dans son émission c'est typiquement le genre de truc qui rentrerait là-dedans de diffuser le sketch et après faire un mini débat avec les gens pour en discuter c'est une façon bizarre de le diffuser mais moi de toute façon je pense qu'il faut qu'il soit diffusé tu peux le diffuser comme ça et après tu le diffuses tout seul voilà parce que mais je trouve je pense qu'il faut quand même en tout cas si Davy décide de le sortir cette année je pense qu'il faut quand même l'accompagner d'un petit truc au cas où après voilà c'est pas obligatoire je voulais le sortir le jour de mon anniversaire et c'est passé pour que ma mère le voie en faisant je sais pas encore vraiment il y a trop de gens qui m'ont donné des commentaires différents il faut que j'ingère tout ça en fait j'ai fait d'autres montages avec des phrases à la fin pour expliquer et au bout d'un moment quand je vois le truc je me dis mais non et en fait c'est pas ça que je veux dire c'est pas ça tu vois en tout cas pour l'écriture pour l'écriture déjà il faut peut-être venir aussi sur le comment on écrit le système d'écriture il y a deux manières chez Golden Moustache il y a des réunions d'écriture des réunions d'auteurs où chaque auteur arrive aux réunions avec une idée et dit alors moi j'ai pensé un canard bleu j'attends j'attends qu'il le comble valide voilà donc là les gens autour de la table le font ouais c'est à dire il ferait quoi ton canard bleu je sais pas bon ça peut amener un débat et puis il y a des blagues qui sont trouvées autour du canard bleu et au bout d'un moment on fait ok c'est drôle on a une chute on a un développement machin tout ça ok donc tu repars avec ton sketch et tu l'écris c'est à dire qu'il arrive avec l'idée il note les idées voilà et après il repart chez lui et là il va développer le sketch le dialoguer etc etc le mettre en page quand il n'y a pas de réunion souvent tu fais ça avec toi même oui complètement ouais et tu le fais lire moi en tout cas je le fais lire à des copains ou des gens dont j'aime le travail et je leur dis toi on pense quoi les montages souvent aussi moi souvent je le montre à Davy ou à François Descracs ou à Poulpe c'est des gens à qui j'ai besoin de montrer parce que j'ai commencé avec eux déjà et que leur avis pour moi compte énormément et donc du coup j'ai besoin de leur montrer en disant t'en penses quoi Davy par exemple a un peu sauvé la fin du syndrome posté c'est lui enfin c'est chez lui en tout cas où on a discuté où il me disait ah je sais pas il manque un truc et après j'étais avec le monteur Rémi Argot et on s'est dit ah tiens si on met ça là ah si on fait un montage alterné et là d'un coup ça passait bien mieux tu vois je dis tu vois alors vous êtes 500 nickel non mais voilà et donc non c'est bien d'avoir toujours un regard extérieur d'un ami ou de quelqu'un que vous connaissez moi j'ai la chance d'avoir des potes dont j'aime le travail et donc du coup c'est beaucoup plus facile parce que quand quelqu'un un ami donc déjà c'est un ami donc du coup il va pas avoir de filtre s'il trouve ça pas bien et en plus t'aimes son travail donc tu vas pas non plus dire ouais mais je m'en fous de son avis tu vas dire non parce que ce mec il a fait ça que j'aime ça que j'aime ça que j'aime donc du coup son avis compte pour moi donc ça c'est super important moi c'est Navo et François Descraques qui reçoivent des vidéos tout le temps dans leur boîte aux lettres pour leur dire et là et comme ça c'est mieux c'est mieux c'est mieux donc voilà mais c'est vrai donc voilà et tu fais le travail avec toi même ou avec un pote Flo a vu Game of Home on en a parlé c'est lui qui a trouvé le titre de Game of Home et voilà donc du coup vraiment c'est important quand même quand on a une idée de voir avec quelqu'un pour pas trop se planter et après quand on a développé l'idée on montre au directeur artistique souvent maintenant aujourd'hui et souvent il dit je comprends pas donc il faut changer des trucs machin de ça et après quand on arrive à quelque chose d'assez potable après on passe au tournage moi je pense qu'il y a deux moments il y a le moment où on écrit le scénario et le moment où on dialogue je pense que c'est vraiment deux étapes parce que le dialogue c'est les blagues en plus c'est le truc qui va donner un peu de vie dans votre sketch après c'est peut-être par rapport à notre humour à nous aussi oui aussi parce qu'on est pas trop un mec qui se prend une porte ou quelqu'un qui tombe non mais c'était bien c'était bien non mais voilà les situations c'est cool aussi mais c'est vrai que nous c'est plus les dialogues qui nous font marrer ça va un peu avec notre éducation Kaamelott et compagnie donc c'est peut-être c'est vrai que c'est plus ça enfin moi je pense que Déviez-moi on se rejoint dans le côté on aime bien raconter des histoires entre guillemets sérieuses si tu les prends si tu lis l'histoire si on te fait un pitch de l'histoire tu fais oui ça a l'air d'être à peu près sérieux mais dedans il y a plein de nawak et plein de trucs absurdes et des dialogues marrants voilà c'est ce que font les Astiers c'est ce que font que ce soit Simon ou Alexandre avec leur série commune c'est ce que fait François Descraques enfin c'est bien de prendre au sérieux l'univers et dedans mettre des vannes ouais je suis d'accord c'est ce qu'on a fait avec les sous-vivants que vous avez peut-être vu ou que vous allez voir ce soir mais voilà c'est des zombies mais il y a quasiment pas de zombies quoi voilà c'est un contexte il faut le contexte et après tu peux faire de la merde mais et puis pour le découpage c'est très simple c'est comme un enfin nos sketchs ressemblent à des découpages de cinéma finalement scène 1 intérieur jour voilà après on dit on situe un petit peu on dit qu'il y a deux personnes dans l'appartement qu'elles sont nues et qu'elles font un poker et voilà et après on marque personnage 1 Pierre je vois Tabith Paul là il y a un canard bleu qui rentre à ce moment là dans la pièce et là il y a une tombe vous le verrez bientôt ce sketch on va le faire on le fera que pour vous j'espère que ça vous plaira une tombe fraîchement retournée avec un sexe qui sort voilà vous pensez aux contraintes quand vous écrivez justement quelles contraintes ? les à le décor genre si tu veux un hélicoptère par exemple ou ce genre de choses on vient d'internet on vient d'internet on n'est pas au cinéma c'est vrai que maintenant on peut faire beaucoup avec les effets spéciaux mais tu connais tes limites de toute façon voilà moi il y a des sketchs que je fais maintenant à Golden Moustache je les fais là parce que j'aurais pas pu les faire tout seul et il y a des sketchs que je sais que je veux faire tout seul et que Golden Moustache me dira peut-être non tu vois enfin tu connais c'est des trucs de la vie en fait tu connais les contraintes financières tu connais les contraintes techniques tu connais les contraintes juste aussi physiques j'ai envie de te dire enfin tu vois des trucs je vais pas faire un sketch qui se passe à la montagne maintenant alors que je vis à Paris enfin tu vois on va pas déplacer un tournage dans les Alpes quoi il faut faire avec ton environnement c'est super important bien sûr moi j'ai un sketch qui dure 5 secondes que je rêve de faire depuis au moins 3 ans et je peux pas le faire parce que j'ai pas les moyens techniques et le problème c'est qu'il me faudrait quelqu'un qui fasse de la 3D pour le faire mais c'est un sketch qui dure 5 secondes et du coup bah en fait je le fais pas parce que parce que c'est trop de travail pour une vanne et en plus deux bites tu vois du coup du coup je me dis non et pourtant je pense que c'est j'en suis fou amoureux de cette blague mais je la ferai pas je sais pas si je la dis regarde là au chaud je pense que non mais quand elle existera parce qu'elle va exister oui ça va exister ce sera l'intro du sketch sur l'avortement c'est pas un sketch sur l'avortement je sais je sais je charrie mais l'important c'est de s'adapter à ces moyens quand vous allez écrire là si ça vous donne envie d'écrire des sketchs quand vous rentrez chez vous vous regardez ce que vous avez dans votre frigo vous regardez ce que vous avez dans votre maison et il faut faire un sketch avec ça non mais pour moi t'as un exemple super concret de toute façon ça s'appelle le visiteur du futur c'est que la saison 1 bon bah voilà c'est 3 mecs dans le parc de Vincennes parce que voilà c'est ce qu'ils avaient il y avait une caméra un frère un pote voilà et ils font un épisode dans le parc de Vincennes et ils filment de manière très près parce que le micro est sur la caméra et que du coup s'il fait un plan large on n'entend plus les gens parler et saison 4 bon bah il a plus de moyens alors qu'est-ce qu'il se permet de faire ? bah il met des décors mais de 1 à 1 à la 4 t'as une évolution de ouf et François moi je le respecterais mais David c'est pareil aussi c'est que vous avez toujours conscience de vos contraintes et vous allez jamais vous dire c'est pour ça que c'est jamais cheap en fait c'est jamais cheap parce que si t'as conscience de tes contraintes ton histoire va pas trop loin je vais pas mettre un vaisseau spatial alors que j'ai 100 balles pour faire un sketch quoi justement c'est pour ça que ça m'a fait rire c'est parce qu'il dit tu fais pas un vaisseau moi bon bah ce soir vous pourrez voir Space où j'ai fait un vaisseau dans ma grange mais j'avais mon père et ma mère et voilà et ma mère elle a fait des costumes de Star Trek qui pètent et mon père je lui ai dit voilà le plan du vaisseau et il l'a fabriqué en contreplaqué voilà voilà et ça ressemble à un vaisseau vous allez voir ça ressemble à un vaisseau bon après bon c'est un vaisseau des années 60 de Star Trek quoi voilà on est pas dans du Battlestar Galactica mais en tout cas ça fait son office et voilà mais là avec Karate Boy et avec Nerds avant j'avais moins peur de faire une série tout seul du coup j'ai pu me lancer un autre défi qui était le décor et les maquettes parce qu'il y a des maquettes aussi il y a un vaisseau qui vole avec des fils voilà voilà mais c'est fait exprès c'est un hommage le combo scénariste réalisateur pour vous de vraiment visualiser ce que vous écrivez pour le ouais moi c'est enfin moi c'est là où je prends mon plaisir en fait c'est que moi j'ai jamais à part pour des pubs donc j'en avais un peu rien à foutre j'ai jamais écrit des trucs que j'ai pas réalisé quoi j'ai beaucoup de mal à en fait réaliser c'est là où je m'amuse le plus donc je peux réaliser des textes que j'ai pas écrit mais j'ai jamais écrit des textes que j'ai pas pu réaliser derrière quoi parce qu'en fait j'ai des gags tu lis le gag sur le scénario tu fais ça va pas l'air fou et après tu dis mais non parce qu'en fait dans le cadrage ça rentrera dans le champ et ça ressortira donc du coup ça sera marrant voilà et là du coup les gens font ah ok d'accord donc ça peut être marrant effectivement et j'essaie moi de pousser parce que je encore une fois je suis tout petit et j'essaie de pousser moi encore une fois je vais citer Edgar Wright et c'est un mec qui arrive à mettre énormément d'humour dans sa mise en scène tout en étant rythmé raconter une histoire quand même qui peut être poignante pour moi il a tout compris Edgar Wright en fait moi en ce moment pour moi c'est le plus grand enfin j'aimerais j'aimerais être lui en fait j'aimerais être lui je vais en parler avec vous j'aimerais être Edgar Wright parce que voilà il arrive à tout en digérant des milliers et des milliers de références à créer des histoires perso des histoires intéressantes qui sont super bien rythmées qui parlent de trucs très profonds mais qui sont quand même toujours à crever de rire et il arrive à raconter des choses par la mise en scène et c'est vrai que moi j'essaie de moins en moins faire juste des champs contre champs avec des vannes dedans j'aimerais à terme avoir le talent possible super j'aimerais avoir le talent nécessaire pour pouvoir ouais effectivement faire des trucs comme il peut faire lui ou un champ contre champ ça fait et que la blague marche quand même quoi parce qu'il y a trop vouloir des fois faire des effets de réel tu peux annuler une blague et il faut être encore une fois travailler d'équilibre entre un juste milieu entre une mise en scène qui pète et qui quand même nourrit enfin je veux dire pousse ta blague encore plus haut la mise en scène elle est censée quand même au minimum retranscrire la blague aussi bien que dans le texte et quand même le mieux c'est qu'elle arrive à te la pousser encore plus haut ça c'est super important moi je suis vraiment pas comme lui parce que moi je suis réa par dépit vraiment c'est j'aime pas réaliser c'est le moment que j'aime le moins parce que c'est le moment où je suis le plus angoissé c'est le moment où tu dois gérer toute une équipe en plus j'aime pas trop parler aux gens je suis un peu non mais comme ça ça va mais je suis assez asocial voilà je suis assez stressé très rapidement je suis angoissé par la foule et tout ça et du coup sur un tournage le réa c'est le point central c'est à dire que s'il y a un problème on va voir le réa s'il y a un truc on va voir le réa on va voir le réa et donc ça fait qu'il y a tout le monde qui va voir le réa on fait quoi ? on fait comment ? on fait comment ? ça peut être très vite saoulant alors il y a des gens qui font ce métier qui ne sont pas bons j'ai connu des réas vraiment pas bons mais qui font ça pour que les gens viennent les voir parce qu'ils aiment bien genre c'est leur journée où ils sont le centre du monde mais les mecs sont mauvais j'ai bossé avec un mec comme ça c'est vraiment relou mais il faut aimer ça et il faut savoir le faire parce que c'est compliqué d'être réa c'est super compliqué et moi j'aime pas trop ça et quand il y avait François Descracs à l'area j'étais super content t'arrives le mec il fait comme ça avec ses doigts et le truc il est génial voilà c'est parfait quand on s'est séparé de François pour le Golden Show ça a été très très dur c'était très très dur et on a pris un autre réa et le premier réa qu'on a pris mais en fait ça marchait pas ça marchait pas parce que moi dans ma tête j'avais déjà le sketch comme je le voulais et lui il faisait autre chose et ça me rendait fou et sur le tournage je disais mais non pas que ça parce que François bizarrement je comprenais ce qu'il faisait et lui je comprenais pas ce qu'il faisait et quand j'étais au montage du sketch ça marchait pas comme je voulais et j'étais ultra malheureux mais vraiment très malheureux et du coup là aujourd'hui je pense que je suis réa parce que si je suis malheureux c'est ma putain de faute tu vois mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'aime faire j'aime jouer j'aime écrire j'aime diriger les acteurs mais réaliser j'ai toujours l'impression que je vais pas avoir la bonne idée du plan de caméra et qu'au montage ça va être foiré après une réalisation peut être simple aussi et être bonne aussi c'est pour ça qu'aussi vu que je suis scénariste c'est comme moi je suis auteur de BD mais je sais pas bien dessiner du coup je suis mon scénariste ça fait que les cadrages on voit jamais les jambes parce que j'aime pas dessiner les jambes et les personnages ne bougent pas parce que j'aime pas faire les personnages en mouvement donc les gens parlent il faut s'adapter l'intérêt c'est toujours s'adapter à ce que tu sais faire avec tes contraintes c'est toujours ça mais tes contraintes perso vu que je suis graphiste je rends le truc plus joli avec du graphisme derrière mais voilà mais il faut toujours le faire même si on se dit que t'es pas bon pour ça t'es pas bon pour ça t'es pas bon pour ça il faut quand même le faire parce que si t'es malin t'arriveras toujours à pallier à tes défauts en fait et des fois ça devient une force des fois ou des fois si il y a encore une faiblesse encore pire mais faut le tenter après les gens ils disent arrête et tu fais non 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 si j'y arrête bon d'accord par exemple je ne chante pas même pas maintenant non est-ce que vous avez des questions oui moi je me permets une question parce que j'ai un micro désolé ah pardon il est là c'est le deuxième mec au micro je vois le monsieur la main qui lève la main sa voix elle porte je te donne le micro tout de suite après quand on écrit sur le papier il y a quelque chose qui fonctionne très bien et qu'au final ça passe pas à l'image comment on s'en rend compte et comment on le gère ça parce que des fois ça passe très bien sur papier et à l'image ça passe pas du tout c'est des moments de tristesse tu remontes tu découpes tu remontes tu vas plus vite tu fais plus vite c'est des fois moi il y a des déceptions certains sketchs je sais pas du Golden Show il y a des sketchs ouais si il y a un sketch que je déteste pourtant je l'ai écrit c'est le sketch de putain avec César avec les caïras les caïras et ce sketch à l'écrit pour moi il fonctionnait il y avait plein de vannes genre t'imagines c'est César qui se fait raqueter par des racailles il fait vas-y t'es sans dalette tu les as pris où et tout machin tu vois et même quand j'en parlais à Poulpe on riait j'ai écrit en lisant je me disais ah c'est drôle c'est drôle des racailles à Rome voilà c'était drôle et en fait au montage on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas les blagues ne fonctionnaient pas on l'a découpé remonté 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 et le sketch il est moyen et c'est une déception totale là où t'es déçu c'est quand t'es dans un rythme où tu dois diffuser à la fin du mois et que tu peux pas tourner un autre sketch parce que moi je serais du genre à faire bah tant pis on le jette mais là tu peux pas parce que tu fais pas 25 minutes si tu jettes ce sketch et tu peux pas rattraper oui oui puis des fois t'as de là t'as des gens qui se sont déplacés sur ton truc que c'est honteux en fait moi je pense que les moustaches ça n'arrivera jamais parce que bon déjà encore une fois je suis très paresseux et je mets beaucoup de temps à faire un sketch donc quand je le lance je suis sûr de moi mais je pourrais jamais me dire allez on le sort pas parce que vraiment tu dis putain on a mobilisé des gens pour les comédiens enfin c'est horrible pour tout le monde en fait et c'est toi l'enfoiré responsable du début à la fin c'est toi qui as écrit l'histoire c'est toi qui as là les gens ont cru en ce que t'as écrit et d'un coup parce que t'y crois plus et parce que ça marche pas jamais faire ça et à un moment pourtant il y avait un sketch que moi que j'aime pas trop que j'ai fait sur E4 où en fait j'ai pas eu assez conscience pour le coup de mes limites et tout j'ai voulu jouer le personnage et je le joue pas très bien et le décor était un peu pourri c'était un sketch qui s'appelle se loger à Paris je sais pas si vous l'avez vu je voulais parler de chercher un appart en fait et c'était un sketch avec des pendus dans un couloir et le sketch passe mais il est pas ouf et ce que j'ai voulu raconter marche pas et puis j'en fais des tonnes enfin voilà du coup et c'est vrai que quand t'es au montage c'est horrible parce que sans vouloir faire le vieil auteur en moisie c'est vraiment c'est vrai que quand tu fais un sketch c'est une partie de toi c'est un truc où t'as mis de l'énergie et là en plus y'a ta gueule moi y'avait la gueule de mes copains de Surika donc tu te dis putain je suis responsable de tout ça c'est une pression de ouf mais bon après ça va le sketch passe mais c'est vrai que j'en suis pas forcément fou amoureux mais de toute façon après ça t'arrive une ou deux fois après ça va encore une fois t'as conscience de tes blagues et puis bon y'a le côté une blague marche pas à l'écran t'as aussi tout le côté ah cette blague que je pensais pas les impros les impros des comédiens les impros même le jour même sur le tournage tu te dis putain matin sur ce plan là c'est vachement plus marrant des trucs de décor voilà et pour les moins que tu peux avoir t'as plein de plus aussi enfin voilà moi des Simon Astier par exemple dans le bureau des rêves il m'a magnifié le personnage je lui avais écrit des trucs sur mesure pour lui et voilà mais il a improvisé trois ou quatre répliques qui relancent le sketch en terme de van enfin voilà donc tu peux avoir des moins sur certains trucs mais t'as quand même aussi des plus donc après voilà sur Nerds les fins les fins des scènes à chaque fois c'était ou une impro de poulpe ou de moi et souvent c'est les fins des scènes qui marchent le mieux c'est parce qu'en fait à l'écriture on avait la conscience de la blague qu'on voulait faire mais y'avait que quand on jouait le truc qu'on était les personnages et du coup que les personnages vivaient le truc et donc amenaient la bonne blague la meilleure blague au final en fait tu vois et souvent les fins c'est les trucs les plus drôles et c'est les trucs qui sont pas écrits en fait qui arrivent comme ça sur le tournage parce que t'es dans le personnage donc ça c'est important mais moi aussi j'ai eu pour le sketch de Pokémon le sketch était trop long et y'avait un moment où je voulais que Rondoudou chante dans la rue et tout ça machin et en fait le problème c'est que c'était très drôle en plus c'était c'était Old Olav qui jouait le truc très bien le problème c'est que ça mettait une longueur dans le sketch et le directeur artistique m'a dit ça serait mieux sans et c'est horrible mais y'a un mec qui est venu à 7h du mat' pour se faire peindre la gueule en rose pour sembler à Rondoudou qui est un mec le soir jouer à l'Olympia et tout et tu le coupes au montage et donc tu as fait un bonus après avec et tout machin mais c'est ça fait mal au cul merci vous pouvez faire ton métier Arnaud s'il te plaît oui j'ai outrepassé mon droit j'ai pas de contrat alors moi ma question c'est par rapport à la structure de l'histoire je voulais savoir comment vous envisagiez la structure dans une web série sachant que dans un film on a une structure globale en 3 actes est-ce que vous envisagez cette structure sur toute la longueur de la série ou est-ce que vous l'envisagez aussi sur chaque épisode parce que c'est difficile avec un épisode de 3 des fois 5 10 minutes d'envisager une structure et comment tenir le spectateur en haleine justement avec une structure dans ces épisodes nous sur Nerds au début on a fait n'importe quoi c'est à dire on faisait des épisodes voilà et puis après on se disait tiens on va faire un truc qui suit mais à partir de la saison 2 on a compris et vraiment c'est des réunions des réunions pour mettre en place un squelette de la saison c'est à dire qu'on se mettait à 3 autour de la table avec Didier et Poulpe et on se disait bon alors qu'est-ce qu'on veut dire la saison 1 qu'est-ce qui s'est passé on en arrive là le héros va en prison ok donc premier épisode forcément on est en prison après où est-ce qu'on veut aller on veut aller à la maman de Caroline qui arrive pour venir voir les gars et elle meurt ok donc on avait l'épisode 1 et l'épisode 13 et après on disait après on regardait nos personnages on avait 4 personnages et on disait qu'est-ce qui peut arriver à nos héros qu'est-ce qui peut se passer d'intéressant bah lui il peut perdre son travail et elle elle peut trouver un travail puisqu'elle en a pas donc lui on peut parler de personnes au chômage on a des blagues là-dessus et elle elle peut faire un emploi qu'elle ne comprend pas et on peut avoir des blagues là-dessus et après on disait ok bah alors on a l'épisode 1 où lui il est en prison l'épisode 13 où il y a la maman qui arrive donc ça veut dire qu'à l'épisode 4 il sort de prison enfin on pose un truc comme ça en l'air tu vois en se disant bon on va essayer de tenir ce cahier des charges et après on se disait bah cet épisode l'épisode 2 on va plus parler de la fille dans l'épisode 3 on parlera plus de Régis Robert etc et après à l'écriture on sait les thèmes par épisode et après on a un peu la saison et on se dit ok c'est bon là ça va être un épisode plus drôle moins drôle puis après à l'écriture des fois tu te fais rattraper et tu casses tout ton squelette et tu fais autre chose mais en tout cas c'est bien d'avoir un squelette pour avoir une ligne directrice et après tu peux écrire tes épisodes en sachant que tu vas quand même un peu quelque part voilà et après dans l'épisode vous pensez pas une structure après l'épisode a une structure puisque c'est très important dans une web série qui est même si t'as une histoire qui se suit même si ta série est feuilletonante il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui se conclut dans ton épisode c'est à dire qu'il faut toujours qu'il y ait au début une carotte et à la fin tu donnes la solution au truc parce que sinon les gens tu les perds il faut qu'ils soient contents et qu'ils aient eu une conclusion même si c'est pas fini et qu'il y a un cliffhanger et que ça va suivre il faut quand même avoir une conclusion dans l'épisode c'est très important pour maintenir les gens en éveil en fait moi après c'est vrai que c'est pas forcément de la web série en tant que tel c'est des sketchs moi c'est plutôt des petites vidéos sur le missionnaire par exemple après ça c'est le travail de François mais je pense qu'il rejoindrait complètement Davy là dessus dans le sens où effectivement moi sur le montage effectivement on essayait de finir chaque épisode sur un truc où ok quand t'as fini de voir l'épisode c'est bon t'as tes réponses à 2-3 trucs d'ouvert mais pas tout parce qu'effectivement il faut donner envie aux gens ou alors tu relances la machine à la fin t'as l'épisode alors je sais plus je crois que c'est ouais c'est le 7 où il se conclut sur un truc donc t'as 2-3 trucs qui se terminent et à la fin t'as le personnage de Judith qui se prend un coup de couteau et d'un coup ça relance le truc d'un coup alors que tu pensais qu'il y avait 3-4 arcs qui se refermait hop t'en rouvres un autre juste à la fin donc ça c'est le truc le plus malin c'est le truc que les Etats-Unis font tout le temps les cliffhangers les trucs comme ça AeroCorp je crois que chaque épisode a un cliffhanger donc voilà ça c'est des trucs qui marchent bien en revanche les vidéos sur internet que j'ai pu faire se rapprochent beaucoup du truc en 3-actes du cinéma c'est à dire que moi j'essaie vraiment de faire rentrer je lis quelques bouquins sur comment écrire des scénarios et tout et j'essaie de faire rentrer toutes les structures mais au lieu que ce soit dans une heure et demie je le fais en 4 minutes ou en 3 minutes alors évidemment j'enlève des trucs mais il y a une mini intro la mise en place des personnages et tout l'élément perturbateur 2-3 péripéties la résolution et l'épilogue enfin vraiment et de faire rentrer ça quand j'ai fait le bureau des rêves il y a 6 mois qui me dit putain c'est con ça aurait pu être une mini web série et j'ai fait ouais mais dans ce cas là l'épisode final c'est à la fin du sketch c'est parce qu'ils arrivent à résoudre le truc avec et j'aurais pu faire effectivement un the office dans la tête de ce mec où il cherche des idées il cherche à écrire des trucs un espèce de madman marrant sur de l'écriture de rêve quoi mais dans ce cas là j'ai résolu mon épisode final c'est la fin du sketch ça serait ce sketch là l'épisode final finalement oui voilà ou l'ancienne nouvelle star tu m'avais dit quand David a partagé sur CSU il disait ah c'est le début d'une bonne série et je fais bah ouais mais pareil en fait c'est que la fin du sketch il est en prison le personnage a accompli sa quête donc du coup il n'y a plus rien à raconter pour moi c'est refermé donc du coup voilà à ce niveau là on se rapproche je ne suis pas d'accord parce que c'est la base d'une web série c'est de quand tu crois que c'est fini en fait ça continue parce que Breaking Bad 100 milliards de fois tu dis putain c'est fini et en fait il relance le truc et tout ça donc moi ton personnage il pourrait faire vivre 5 ans de vie tes deux flics ils pourraient avoir des aventures ah oui complètement bah ça après moi alors là pour le coup oui mais de ce que là ce serait plutôt un spin-off mais là moi en ce moment je suis en train d'écrire on n'est pas contre les spin-off ouais ouais non moi les spin-off moi je trouve ça super intéressant en ce moment je suis en train je sais pas s'il existera un jour donc c'est peut-être à un poil tôt pour vous en parler mais je suis en train d'écrire un sketch où on suivrait le personnage d'Eleonore dans Syndrome Post-Rupture Syndrome Post-Rupture c'est un sketch qu'il avait fait chez Suricat avec Julien Jocelyn et Eleonore Cost qui parlaient de la rupture tout simplement et on a le point de vue du mec et moi j'aimerais faire le point de vue de la meuf parce qu'on a vu l'image dans la tête de Julien de cette nana mais on sait pas du tout qui elle est vraiment en fait on la connait pas et du coup je trouvais ça intéressant de faire un sketch qui peut se regarder tout seul mais ou quand même on le nourrit ou si t'as vu le syndrome post-rupture le sketch en est plus intéressant moi j'essaie vraiment en ce moment que tous mes sketchs se relient plus ou moins dans un truc concret voilà je vous donne pas trop d'indices mais c'est en train de se faire avec des petits trucs à droite à gauche et bientôt vous retrouverez là j'ai un sketch qui sort à la fin du mois et vous retrouverez peut-être des personnages d'un truc un second rôle qui du coup vit autre chose voilà mais moi ce qui est important c'est que je veux pas je veux pas que comment dire on soit obligé d'avoir vu telle vidéo pour comprendre cette vidéo en revanche si t'as vu cette vidéo celle là elle a un petit truc en plus elle t'apporte un truc enfin les vidéos se nourrissent entre elles en gros moi je suis un gros fan du cinéma de Kevin Smith je pense qu'il y en a qui connaissent ici voilà dans le cinéma de Kevin Smith t'as Jay Bob à droite à gauche tu as Jay Silent Bob pardon t'as certaines marques qui reviennent Tarantino a des petits détails aussi quand il dit quand un des personnages dit je suis sorti avec telle meuf et que cette meuf là c'est l'héroïne de tel film voilà moi je trouve ça génial en fait je trouve ça génial parce que tu continues à vivre avec des personnages et en même temps t'es pas obligé quoi et moi j'aimerais développer ça avec mes sketchs sur internet j'ai eu un débat avec un mec un jour on s'est engueulé parce que le gars il m'avait dit ah ouais c'est la suite de l'autre film je me suis dit c'est pas une suite c'est un autre film on dit bah non il y a Jay Silent Bob c'est la suite je me suis dit non c'est pas une suite c'est un autre film c'est juste qu'il y a des personnages qui reviennent et en plus tu peux faire vraiment des ambiances c'est une suite ou pas ? non c'est pas une suite ah voilà on est d'accord mais parce que par exemple Kevin Smith c'est super intéressant c'est à dire que c'est un mec qui raconte ce qu'il veut raconter c'est à dire que tu reprends Clerks ou Clerks 2 c'est un film qui se passe dans la vraie vie avec des gens normaux enfin des gens normaux ils sont nawak mais avec des personnages de la vraie vie il parle de films porno à un enfant oui voilà mais c'est des personnages de la vraie vie et à côté de ça il peut te faire Dogma qui est un film fantastique un film qui parle quand même de la fin du monde avec des anges des démons des effets spéciaux des démons faits en caca enfin bref plein de trucs et en même temps c'est logique parce qu'il y a des personnages qui se retrouvent et tout et que ce personnage là a très bien pu vivre cette histoire là c'est pas du tout l'un va pas contre l'autre il est assez malin pour que ça se relie sans non plus se marcher dessus parce que tu peux avoir vu Dogma et pas Clerks on s'en fout en fait le film Dogma est mortel quoi qu'il arrive et moi là sur internet j'ai envie de développer ça avec mes vidéos est-ce qu'il y a encore des questions ? attendez relevez la main merci alors j'ai une petite question justement c'est par rapport aux débutants entre amis qui aimeraient écrire une web série entre eux est-ce qu'il vaut mieux se lancer dans une web série où au début c'est pas feuilletonnant où ça nous permet nous en écrivant de découvrir les personnages nous-mêmes comme on le fait dans Nerds au début comme on le fait dans le visiteur du film futur au début comme on le fait dans beaucoup de web séries ou alors justement pour se maintenir pour se donner quelque chose on se donne à fond on écrit quelque chose de feuilletonnant dès le début on a une histoire on sait ce qu'on veut raconter et donc le premier épisode sera comme dans comme dans comme dans certaines web séries où on a justement dans Ulysse où on nous présente qui sont les personnages qu'est-ce qu'ils font et on part directement dans l'histoire ou dans j'ai jamais su dire non où l'histoire on nous explique le personnage et après ça part on a toute l'histoire donc pour des débutants qu'est-ce qu'ils voudraient mieux avoir et qu'est-ce qui est plus intéressant alors moi les deux se valent et effectivement pour des débutants je te citerais Kaamelott en fait parce que Kaamelott c'est que des trucs indépendants donc que tu peux voir comme ça mais mine de rien en filigrane tu as déjà une histoire donc tu peux être feuilletonant mais avec des mini indices t'es pas obligé déjà de par exemple moi je suis un très grand fan de la série Hero Corp mais je trouve que la saison 1 mais un tout petit peu t'as un petit peu de temps à te mettre dedans en fait où tu fais alors attends lui c'est qui alors pourquoi il fait ça t'as un peu un moment de ok et une fois que tu comprends qui et quel personnage et quel personnage et que tu même tu les suis dans leur quotidien la mi-saison 1 fin saison 1 c'est vraiment ça ok t'es à fond dedans et voilà moi je suis un des plus gros fans des Hero Corp mais au début c'est vrai que j'ai eu un petit moment de attends qui quoi pardon Kaamelott c'était facile il y avait énormément d'épisodes et ils étaient très courts donc très vite tu rentres dedans mais encore une fois ouais le visiteur du futur tu vois les débuts t'as t'as des petits trucs et en plus François continue à faire des références à ses premiers épisodes c'est pas bon on a fait des épisodes et la série commence vraiment quand c'est feuilletonant dans la tête de François la série commence à partir de l'épisode 1 même si c'était pas feuilletonant dès le début donc ça je pense et Nord c'est pareil d'ailleurs donc je pense qu'il faut effectivement garder en tête dans ta tête que c'est feuilletonant parce que c'est très très dur de faire une série dès le début où t'as les enjeux de chaque personnage et tout là récemment j'ai vu une série qui arrivait à le faire c'était Lazy Company je vous la conseille c'est une très bonne série d'ailleurs voilà mais c'est super dur et les mecs ils sont vraiment très très bons quoi et ils ont des moyens au début enfin pas énormes dans les normes du marché mais ils ont quand même une boîte de prod des décors des comédiens des trucs voilà si tu commences vraiment tout seul avec tes potes le conseil que je te donnerais c'est dis toi que tes premiers épisodes les gens le trouveront peut-être dans le désordre les verront dans le désordre ta série elle peut commencer à être matée à partir de l'épisode 4 tu vois mais en même temps les gens vont vouloir regarder depuis l'épisode 1 après donc du coup c'est bien quand même garde en tête que c'est feuilletonant mais ne le montre pas trop pour pas que les gens soient peumés s'ils tombent d'un coup sur l'épisode 3 et qu'il y a un précédemment au début t'es pas dedans si tu commences à voir ton premier épisode avec un previously qui t'explique chaque petit détail moi en tout cas moi en tant que spectateur je rentrerai pas dedans j'ai besoin que ah ce truc ce truc il est marrant c'est quoi moi le visiteur du futur j'ai découvert je suis un peu une cul j'ai commencé à découvrir c'était l'épisode 8 tu vois de la saison 1 et donc après j'ai tourmaté et du coup j'ai compris tu vois il faut quand même que les épisodes la saison 1 du visiteur elle devient vraiment très feuilletonante sur la fin parce que même t'as plein d'épisodes de mi saison 1 qui sont des one shot enfin qui peuvent être vus comme des one shot le truc des robots tueurs là où voilà il y a les robots tueurs il y a quand il lui fait croire qu'il y a son son descendant du passé et qu'en fait c'est juste le visiteur déguisé enfin c'est des trucs qui peuvent être vus tout seuls vraiment et en côté de ça c'est quand même feuilletonant donc moi je te dirais copier le visiteur du futur en fait parce que ça marche très bien donc voilà l'autre truc en plus que je rajouterais je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit c'est surtout aussi c'est que t'as pas encore fait de tournage avec tes potes et voilà donc fais un truc pas feuilletonant voilà parce que ça peut très vite s'arrêter voilà tu peux très vite te prendre la tête tu peux très vite te rendre compte aussi que ça te prend énormément de temps qu'il y a des gens que toi t'es à fond mais qu'il y a l'autre mec avec qui qui était ton autre comédien qui peut pas parce qu'il a ciné tu vois et voilà et du coup bah en fait tu te retrouves plus avec ce comédien et tout ça machin tu peux plus faire donc moi je te conseille au début de partir sur un truc voilà simple voilà après tu vois et nous nerd c'est ça on savait pas où on allait on allait faire peut-être 10 épisodes 15 pas plus quand on est rentré dans le système qu'on a vu que ça fonctionnait qu'on s'entendait tous bien et tout ça machin après on a pensé en termes d'architecture de scénario etc chaque chose en son temps et les chats bien gardés oh là oui ça repousse pas allez est-ce qu'il y a une dernière question il y a deux dernières questions et il y en a c'est la non-série c'est chaud pas la non-série je te laisse pas faire Arnaud bonjour bonjour alors je vous ai beaucoup écouté est-ce que donc pour réussir à faire une web série est-ce qu'on peut encore faire un stage à Golden Show non du coup est-ce que la place est libre pour suricates tu me saoules non plus est-ce que dire que les inconnus sont une référence après les trois frères 2 c'est une bonne idée mais mec monte sur scène et même après 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 les trois frères 1 ils ont fait d'autres films les rois mages l'extraterrestre l'extraterrestre encore un film d'Atalienne dans les extraterrestres l'enfant il lit le manga dans le sens de la lecture française assieds toi les chouettes zodiac il m'a énervé moi je pense que tu le prends trop à coeur ah oui David je voulais te dire moi j'avais envie de me suicider quand je parlais ne serait-ce que de ton sketch donc je dois le mettre en ligne et sinon vraie question écrire pour soi donc pour jouer soi-même le sketch narcissisme ou l'acheter les deux non en vrai les deux les deux mais moi on me traite de l'âge parce que je joue pas dans mes sketchs pour le coup parce que moi j'ai arrêté de jouer dans mes sketchs parce que vraiment je me suis dit bon je suis pas si bon que ça quand même et que j'aimais bien et que je préfère réaliser et être tout le temps derrière la caméra mais c'est un truc qu'on me dit qu'on me dit souvent c'est genre oh là là pourquoi tu joues pas dans tes sketchs c'est bizarre et pourtant le public a très vite compris et ça c'est cool parce que moi il y a écrit Flaubert-le-sketch et il y a pas ma gueule et le public a compris et moi je m'attendais vraiment déjà il sait lire quoi non mais ce que je voulais dire c'est que je m'attendais à une horde de gens qui dit dans le bureau des rêves ah Mathias Gerbi ça doit être Flaubert enfin tu vois en voyant la tête d'un mec qui connaisse pas d'internet de youtube ah bah ça doit être lui Flaubert François Descracs a fait beaucoup pour ça oui et puis c'est même lui qui m'a donné les couilles de le faire enfin c'est en me disant bon bah ou tu peux être réel et pas forcément être dans ta création le public te suit quand même mais oui c'est complètement en voyant François que je me suis dit ça moi le problème c'est que je veux jouer dans mes sketchs mais vu que j'ai peur de mes talents comédiens je me donne que des rôles de victime que parce que je sais que ça j'ai connu je sais non je sais que je sais faire le mec qui fait genre c'est le mec qui nique pas le mec qui machin de ça voilà donc je me donne que des rôles comme ça et donc là maintenant j'essaye d'écrire des rôles pour moi et de les donner à quelqu'un d'autre et de moi prendre le rôle de l'autre mec que j'avais pas prévu pour moi bah ouais parce que Dévi enfin moi je l'ai fait jouer dans le genre idéal où il jouait un père a priori raciste et qui hurle et Dévi est un des communes qui hurle le mieux au monde quand il s'énerve c'est vraiment bah c'est marrant en fait enfin c'est vraiment quand il s'énerve c'est un spectacle mon sondier sur Nerds était fou parce que Régis Robert quand il montait dans certains aigus il y avait les radiateurs qui prenaient mon son et qui le relançaient ça c'est j'ai un truc avec la voix je sais pas et les radiateurs et les radiateurs on avait deux questions restantes oui parce qu'après il faudra que quelqu'un aille faire pipi et je ne vous dis pas qui c'est mais c'est pas moi ah c'est lui est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un scénario raté et de faire un bon film avec que ce soit une série ou n'importe quoi Nerds saison 4 l'épisode où Régis Robert il y a une fête chez eux on a écrit l'épisode on était mort de rire on s'est dit c'est drôle c'est drôle on tourne l'épisode d'habitude un épisode de Nerds on tourne 4 épisodes en une journée cet épisode là on a commencé à tourner le matin et en fait il y avait des gens qui venaient parce qu'on devait faire la fête et bon on avait quelques gens en plus et tout ça on a tellement mal galéré on a tellement mal préparé notre tournage qu'on a mis 12 heures à le tourner cet épisode c'est un épisode qui nous a pris 12 heures quand on a eu les rushs il n'y a rien qui collait et quand on a regardé le sketch fait comme on l'avait prévu écrit notre monteur et Rémi il avait monté le truc par rapport à ce qu'il avait lu on l'a regardé on était mais on avait des larmes de sang on était devant ce truc c'était un épisode plus long il durait 12 minutes et c'était à chier mais vraiment et là on s'est regardé on a fait il faut faire quelque chose et du coup on a choisi la facilité on a dit et si c'était dans la tête à Régis Robert du coup on a coupé on a mis des pauses et Régis Robert il balance des dialogues ah si c'était là après on a fait n'importe quoi et du coup l'épisode a été sauvé parce qu'après les gens ils ont dit ah c'est drôle et nous on fait ouais c'est pas ça ouais il y a des trucs que tu contrôles pas c'est vrai que le résultat final des fois t'es très surpris par rapport à ce que t'avais écrit moi le syndrome peu structure il y a plein de gens qui me disent ah ce sketch il est touchant et tout mais à l'écrit enfin je comprends mais à l'écriture c'était un sketch très marrant moi je le trouvais super marrant ce sketch et après on m'a dit oh on sent que t'es malheureux quand tu as écrit je fais oui mais j'ai mis des blagues et ils font ouais quand même ça se sent un peu et voilà pour moi à la base c'était vraiment un sketch marrant et effectivement ça parlait de la rupture mais il y avait quand la nana fait ah je te manque ah je suis mieux qu'elle dans ma tête c'était des blagues et sauf que quand tu le tournes quand tu fais les répètes quand tu mets la lumière quand tu vois la comédienne le faire quand tu vois Julien Josselin jouer super bien le mec déprimé tu te dis c'est pas drôle en fait c'est vraiment ce qu'il y a dans ta tête quand t'es avec une nouvelle meuf après quelqu'un avec qui ça a duré longtemps quoi donc mais c'est intéressant quand même et c'est limite le plus intéressant qui peut t'arriver en fait quand d'un coup le truc qui arrive par exemple le bureau des rêves l'histoire donc pour moi ça parlait du coup du fait de pas rêver et du deuil et en fait d'un coup je me rends compte que c'est quelqu'un qui me l'a dit en convention et c'était assez intéressant son point de vue que ça parle de quelqu'un qui écrit des trucs pas drôles un peu dark et tous les autres font bah non vaut mieux faire des trucs avec du cul ou des trucs qui parlent du quotidien ils me font bah c'est un peu internet non ? et je fais comment ça ? il fait bah les trucs sur internet qui marchent c'est des trucs de cul et c'est des gens qui parlent du quotidien et les trucs dark ça marche moyen et je fais ah oui peut-être et je fais ah merde et je fais mais tu as pris ça comme ça ? il fait bah oui il faut ce que t'as voulu raconter je fais ah oui oui complètement alors que pas du tout à aucun moment ou alors c'est l'auteur qui fait des trucs qui veulent rien dire bah ouais internet les trucs marrants c'est aussi ça c'est des trucs qui veulent rien dire et quand le mec m'a dit ça j'ai fait ah bah écoute viens samedi je fais une conférence viens en parler pour moi parce que ça a l'air super intéressant ce que tu penses de mon sketch mais non des fois du coup t'écris des trucs et on a pris ça mais c'est aussi ce qui est arrivé à David dans un truc moins marrant quand tu parles de ton sketch où des gens ont vu un truc pro-avortement ou pro-suicide tu peux être surpris en bien comme être surpris en oh merde donc voilà mais même si ça peut être un peu dur c'est toujours super intéressant tu te dis putain merde il y a ça de moi dans ce sketch putain je pensais pas et en même temps c'est un peu moi dans le cas du bureau d'arrêt c'était un peu vrai c'est logique en fait en gros là on parle d'écriture mais en fait tu t'écris ce que t'as toi au fond de toi et en fait tu pourras pas gruger t'auras toujours ton toi qui va ressortir sur le papier moi quand on me dit cet auteur c'est un vrai caméléon il est génial sur la place de Paris il sait tout écrire moi je veux pas travailler avec ce mec parce qu'il est pas bon on peut pas tout écrire on est pas un caméléon on a des trucs qu'on sait faire voilà et moi un jour j'ai réfléchi sur mon travail et je me suis rendu compte alors on a écrit nerds mais à la base un peu le concept de base un peu c'est un peu moi l'idée l'enfermement tu vois c'est un mec il veut pas sortir de chez lui parce qu'il a peur du monde extérieur il est geek et tout du coup il reste chez lui donc c'est drôle il paye des gens les gens payent l'appart pour que lui puisse rester sans pantalon chez lui parce que bon j'ai un peu peur de sortir dans le monde extérieur bon personnellement donc je me dis tiens c'est rigolo j'ai mis cette névrose là dessus après nerds terminé donc ce que vous allez voir les sous-vivants après nerds voilà après c'est resté dans des tiroirs pendant super longtemps et tout machin c'est l'histoire de mecs qui sont bloqués dans une maison parce qu'il y a des zombies autour ils peuvent pas sortir tu vois et moi je me dis j'ai complètement changé de sujet et là je fais ah non après je fais l'été je suis énervé je dis bon je vais écrire mon fou je vais écrire une série dans l'espace et les mecs sont bloqués dans leur vaisseau spatial ils peuvent pas sortir et tous les gens à l'extérieur ils sont méchants tout ce que tu vois de tout ce que j'ai fait les gens dehors ils sont méchants il faut rester dedans et faire des trucs avec des jeux vidéo voilà tout et même la petite mort tu prends la petite mort c'est mon truc où c'est pas autobiographique et en fait la petite mort elle va grandir et son boulot qu'elle va faire c'est obliger c'est tuer des gens et elle elle veut être fleuriste et moi on m'a dit et moi j'ai dit je vais être auteur de BD et on m'a dit non tu vas être secrétaire on m'a dit ça au collège et c'est que des trucs comme ça qui reviennent on peut pas enfin quand un auteur tu vois beaucoup de ses oeuvres il y a toujours des choses qui reviennent et tu peux pas mentir je pense et la toute dernière question elle intéresse bien grosse grosse pression sur tes épaules grosse grosse pression dans ma vessie aussi ouais là je bouge beaucoup beaucoup c'est par rapport à l'intégration d'un background parce que souvent une websérie c'est un format assez court donc comment intégrer un background qui peut éventuellement être dense faut l'épurer ou non non mais c'est intéressant comme question en fait oui mais c'est pas une question de fin là du tout parce que là du coup on repart pour bien ou bien non mais c'est avec des petits points en fait petit à petit tu lances une info comme ça et après tu reviens dessus et après tu dis bah si c'est le principe des flashbacks en fait où il y a une mini info et que d'un coup tu mets un flashback parce que tu dis bon elle était peut-être un tout enfin je l'étais pas assez souligné et du coup tu reviens dessus et d'un coup tu t'en rends compte que cette petite info elle est super importante parce qu'en ce moment là ce personnage il peut plus faire ça parce qu'il l'a dit à l'époque quand il était gamin il faisait ça donc voilà donc le background en fait c'est juste ça se fait petit à petit ou alors tu peux faire complètement différent ou tu présentes tout dès le début les y compagnie pour revenir à cette super série chaque personnage est présenté avec un texte en fait ça se fige et t'as écrit colonel machin il est premier dans sa catégorie de ça et donc du coup tu connais là où il est le plus fort tu connais son nom tu connais tout t'as même pas besoin de le présenter t'as un texte qui te le dit mais moi je suis plutôt partisan du truc qui se fait petit à petit moi je trouve ça plus intéressant parce que du coup tu dis ah je peux enfin en tant qu'auteur tu peux dire ah je peux rajouter ça à mon personnage typiquement et tu peux changer des trucs regarde bref ils avaient pas du tout prévu que Kyron était dans la tête du héros et après ils se sont dit putain mais attends Kyron on l'a jamais vu interagir trop avec d'autres personnages il pourrait trop être dans la tête du héros et du coup ça fait genre ouais dès le début on y a pas enfin ils le disent pas parce qu'ils sont pas Kyan et Navo ne le mentent pas mais ça aurait très bien pu être le truc genre ouais dès le début on y a pensé à ce truc sauf que pas du tout et c'est bien de pas te fermer à ça et que le background si tu le mets un tout petit peu tout le temps tu peux toujours rajouter des trucs à ton background si tu veux trop le présenter dès le début tu te fermes des portes je trouve nous ce qu'on a fait un conseil je vous ai pas dit ça mais c'est vrai que nous nerds on l'a fait comme ça et j'ai fait pareil pour les sous-vivants et pour Space souvent on commence pas par l'épisode 1 on écrit nous nerds le premier épisode qu'on a écrit c'est l'épisode 5 parce qu'en fait on savait un peu on connaissait nos personnages et un peu l'univers et on a voulu écrire un épisode où il se passait quelque chose où il y avait une aventure et à partir du moment où on a eu cet épisode où on a vu comment réagissaient un peu les personnages et où allait la blague après on a fait les 4 épisodes précédents où on présentait on avait choisi de faire épisode 1 plus un personnage épisode 2 plus un autre personnage épisode 3 pour que les gens connaissent nos personnages mais d'abord on a commencé par l'épisode 5 où il vivait quelque chose et après on est revenu en arrière et on a décidé de faire des épisodes où on présentait un peu plus les personnages parce que c'est très dur de faire un épisode 1 il n'y a rien de pire qu'un épisode 1 à écrire parce que tu dois dire comment il s'appelle où il habite et en plus tu dois faire une aventure et en plus tu dois donner envie de regarder la suite enfin c'est hyper chiant donc faites l'épisode 5 voilà c'était la conclusion comment ça l'épisode 5 directement non on peut aller faire pipi on peut voir tu veux justement merci merci à tout le monde après il y a Alex Pilote qui est là et on va faire on va vous montrer comment on filme de la baston enfin surtout lui et il y aura du montage en live vous allez pouvoir participer et il va vraiment vous apprendre comment on fait de la baston dans les films genre Kung Fu mais avec des gens qui savent pas se battre alors ne bougez pas on va prendre 10 minutes pour s'aérer un petit peu on va s'aérer merci beaucoup merci beaucoup merci tout le monde hop Sous-titrage ST' 501